Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui avec moi Juliette Goffard, alors est-ce que j'ai bien prononcé votre nom ? Oui parfait, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors Juliette est critique de cinéma et elle a écrit récemment un livre important qui s'appelle tout simplement David Fincher, l'obsession du mal. Vous allez reconnaître une image extraite du film Gone Girl. Donc David Fincher, l'obsession du mal, c'est édité chez Marrest Éditeur que je salue et que je remercie pour la conception de cette émission. Et un livre assez intéressant sur pas mal d'aspects, on va y revenir. Mais la première question très basique, même si vous l'expliquez en préambule d'emblée tout de suite, déjà en expliquant un peu un souvenir du moment où vous avez découvert Fincher, enfin vous connaissiez Fincher sans le connaître réellement. Et voilà, il y a deux questions en fait. C'est si vous pouviez nous répéter, enfin me répéter exactement comment vous découvrez Fincher, même si c'est écrit dès le début du livre. Et puis sur le deuxième moment, est-ce que ça a été pour vous une évidence à un moment de vous poser, de dire on va questionner ce cinéma et voir un peu ce qu'il en est, ou ça a mis du temps à germer en vous ? Oui, alors effectivement, ce que j'explique dans l'avant-propos, c'est que la découverte de Fincher remonte vraiment à mon adolescence. Lorsque j'avais 12 ans, ça fait vraiment partie des premiers films que je suis allée voir au cinéma et j'ai eu cette chance, entre guillemets, de voir pas mal de films de genre au ciné relativement tôt. Alors bon, ça dépend des points de vue. Donc à 12 ans, j'ai découvert une petite année avant Terminator 2. Et puis Alien 3, ça fait partie de ces sorties un peu d'émancipation. Je suis allée seule au cinéma. Et j'avais déjà vu, notamment Aliens, qui du haut de mes 12 ans m'avaient semblée extraordinaire, le film de Cameron. Et donc j'avais une grande attente par rapport au film de Fincher. Et j'avoue qu'à l'époque, à 12 ans, Alien 3 m'a déçue, puisque je ne vais pas spoiler le film. C'est un peu décevant sur la fin, quand on est une grande fan de la trilogie. Et donc c'est vrai que j'ai commencé par ne pas vraiment apprécier Fincher. Mais ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup, à mon avis, de jeunes filles de mon âge, j'en discutais avec une copine, fan de films de genre il n'y a pas longtemps, c'est vrai que lorsqu'on était ado dans les années 90, tous les films de tueurs en série, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqués et nous a fascinés très longuement. C'est le moment où le silence des agneaux est arrivé sur les écrans et ça, ça a été un choc, un choc très fort. Et je sais que même pour David Fincher, ça a été un choc. C'est une référence qu'il avait vraiment en tête lorsqu'il a réalisé Seven, mais précisément, c'était le film qui le fascinait et auquel il ne fallait pas que Seven ressemble. C'était un peu l'exemple à ne pas suivre, réussir à proposer quelque chose de différent tout en étant dans cette mouvance de fascination. Et donc, j'ai vu Seven à 16 ans aussi, 16-17 ans par là. Donc là aussi, ça a été un grand choc. C'est quand même un auteur qui m'a marquée dans l'adolescence, d'abord négativement, puis positivement. Et puis, ce qui s'est passé pour le livre, et ça, je ne l'explique pas d'ailleurs dans le bouquin, c'est qu'en fait, j'ai fait tout un ciné-club autour de la figure du tueur en série il y a trois ans maintenant. C'est un cinéma de l'Essonne, le cinéma Les Sinoches, qui revient sur le nom. Et là, vraiment, en me replongeant dans Seven, dans Fight Club, autour desquels j'ai animé, où j'ai vraiment creusé un peu les films pour les séances, là, il y a eu vraiment une appétence pour cette figure du mâle et du tueur en série qui ne m'a pas quittée en fait. Ça ne m'a pas lâchée. Et lorsque j'ai vu Mindhunter, qui est sorti à peu près par là, justement, 2017-2018, là, je me suis dit non, je ne tiens plus, ce n'est plus possible. C'est vraiment devenu une nécessité. Et j'ai eu la chance de rencontrer Pierre-Julien Marrest il y a un peu moins de deux ans. Et là, vraiment, on est partis ensemble sur ce projet qui vient enfin devant le jour. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, la figure du... Je sors un peu du livre. Il y aura des moments où je vais faire des digressions, mais j'ai envie de dire parce que j'ai la chance de vous avoir là en face de moi ou à côté de moi, donc je me permets certaines questions que je me pose souvent par rapport à l'ambiance finchérielle, mais aussi les connexions qu'il peut y avoir avec l'œuvre de David Fincher. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, dans les années 90, tous ces serial killers utilisés dans le cinéma ? Ça dit quoi à peu près de la société particulièrement américaine ? Parce que c'est vrai, je crois que nous sommes de la même génération, vous et moi, donc je vois très bien de quoi vous parlez dans les années 90. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez fascinant, d'ailleurs, fascinant pour des adolescents comme nous. Mais qu'est-ce que ça peut dire, selon vous, maintenant, avec le recul de cette société américaine, l'utilisation assez excessive et intéressante de cette thématique du serial killer ? C'est une question que je me suis pas mal posée moi-même et je me demande s'il n'y a pas un lien à faire avec le libéralisme, en fait. Le fait qu'on est dans une société de plus en plus prédatrice ou avec une libre concurrence, ce genre de choses. Et c'est vrai que, et d'ailleurs, Seven en parle très bien, ce sentiment d'être un peu comme ça, à la merci des autres, des rouages du système, à mon avis, c'est quelque chose qui peut favoriser la naissance de la figure du tueur en série. Je pense que quand même, il y a un vrai lien avec ce boom de la libre économie de marché, de la libre concurrence, le fait qu'il y ait un peu moins de respect, peut-être, pour l'employé, le fait qu'on puisse virer quelqu'un au nom de la flexibilité en deux temps, trois mouvements. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a beaucoup fascinée chez Fincher, c'est le fait qu'il aborde aussi la figure du psychopathe en col blanc, en fait, notamment Social Network. et il me semble qu'il y a ça. Et après, il me semble, en tout cas, je le relis à cette question socio-économie, la libre économie de marché, parce que d'autant plus qu'il me semble que dans les années 90, justement, la figure du trader, par exemple, bon, je ne suis pas économiste, mais il me semble que c'est quand même une figure qui a pas mal émergi par là, dans ces décennies-là. Et puis, sinon, il y a une autre raison de plus cinématographie, mais qui, à mon avis, va avec, c'est le fait que le film noir a donné une sorte de nouvelle figure dans le néo-noir qui est justement né dans les années 90. Voilà, la femme fatale est devenue le tueur en série. Il y a vraiment un côté comme ça. Et ce qui est drôle, c'est de remarquer que, justement, il y a un renouveau de la figure de la femme fatale à ce moment-là aussi. Donc, cette idée, à chaque fois, d'une figure très fascinante qui séduit un peu et finalement assez vampirique, qui va happer comme ça un personnage impuissant et qui va très difficilement s'en sortir, ça, c'est l'héritage du film noir et ça va renaître dans les années 90 de manière très forte. Il y a un lien évident entre film noir, femme fatale et tueur en série. Et ça, c'est clair. Quand on prend Zodiac, qui, je vois une parenthèse subjective, est pour moi le plus beau film de Fincher, qui reste encore aujourd'hui jusqu'à la limite, même une belle leçon de cinéma. Mais quand on voit Zodiac, dont le récit se déroule entre la fin des années 60 et puis les années 70 jusqu'aux années 80, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, à cette période-là, le serial killer des années 70 était comme si c'était une réponse à cette espèce de société américaine qui progressait avec les droits civiques, avec une espèce de libéralisation de plein de choses, des mœurs, tout ça. Et comme si le serial killer venait plus ou moins stopper tout cela, arrêter tout cela. Et dans les années 90, quand vous le dites très judicieusement, il y a une forme de... ça naît du libéralisme. Il y a quelque chose comme cela. Est-ce que le cinéma américain, et après, je vous promets, on revient sur le livre, mais est-ce que le cinéma américain, dans les années 70, s'est intéressé autant à cette figure du serial killer que dans les années 90 ? Justement, non. C'est ça qui est passionnant. C'est que dans les années 70, des vraies figures de tueurs en série... Bon, alors évidemment, d'ailleurs, le film de Fincher en parle. Il y a l'inspecteur Harry, comme ça, au début des années 80, avec cette figure de Scorpio, où effectivement, c'est un tueur en série. Mais au fond, on ne peut pas dire non plus que dans le film d'horreur des années 70, ça soit vraiment la figure du tueur en série qui soit majoritaire. Bon, là, il suffit de reprendre les analyses de Jean-Baptiste Thorey à ce sujet-là. C'est clairement... Zut, ça ne me revient pas. Franck Laffont, voilà, de Franck Laffont. Effectivement, dans les années 70, c'est plus le reinec, c'est plus la figure de l'Amérique profonde qui incarne le refoulé pulsionnel qui va déferler sur la société et l'inquiéter de l'intérieur. Cette idée que le mal habite à l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi David Fincher, mais qu'il va étudier autrement à travers la figure du tueur en série. J'ai la... Alors, bon, parlons tout de suite du bouquin ne serait-ce que de sa structure. Après, parce que j'ai pas mal de questions à vous poser sur son premier film, en fait. C'est-à-dire le I.N. 3 qui peut-être... Paradoxalement, grâce à ce film, il s'est passé des choses. Paradoxalement, je dis bien. En tout cas, c'est ce que vous dites dans le livre. Alors, la structure est très... Comment vous l'avez pensée, cette structure ? Quand on commence à questionner un cinéaste aussi important et fondamental dans l'histoire du cinéma contemporain, c'est indéniable. Comment faire pour essayer de le questionner, de prendre des positions ? Il y a certains films que vous mettez un peu plus en retrait, d'autres que vous questionnez beaucoup plus. Comment s'est pensée cette structure ? Oui, alors c'est sûr qu'il y a des films où la figure du mal et du tueur en série est bien plus importante. Ça, c'est assumé. Il est vrai qu'un film comme Benjamin Button, je ne pouvais pas l'étudier, il y accordait beaucoup de place dans les livres. Pour moi, il y avait des films prioritaires qui appelaient... C'est vrai qu'il y avait des moments où je me suis dit, mais finalement, Seven en soi, ça méritait un livre. J'aurais pu faire un livre uniquement sur Seven, c'est clair. Mais il y a de tels échos tellement forts dans toute l'œuvre que ça me semblait vraiment essentiel de justement montrer ces petits sentiments et ces petites mises en réseau d'un film à l'autre. Je trouvais que c'était ça qui est intéressant. On peut faire une mise en réseau, une interprétation à l'intérieur d'un film, mais le fait de montrer comme ça cette espèce d'infrastructure, d'architecture qui sous-tend comme ça l'ensemble d'une œuvre, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et je n'avais pas l'impression que ça avait été tellement creusé avant, même s'il y a des livres que j'apprécie beaucoup sur Fincher, notamment Fincher, il est numérique, c'est un très bon livre. Mais j'avais le sentiment qu'on pouvait encore creuser, qu'on pouvait encore actualiser aussi. Et puis voilà, qu'il y avait des choses qui restaient à dire, comme on disait, notamment sur la virilité ou ce genre de choses. Et puis surtout que Fincher a tiré beaucoup des commentaires sur son côté ultra-moderne, contemporain. Je trouve que sur Fincher, on a quand même énormément écrit sur le côté ultra-connecté, ultra-contemporain du cinéaste, et que ce questionnement sur le mal, et notamment le tueur, ça restait à faire, il me semble. résultat, et donc même dans des films assez détachés de cette figure-là, comme Social Network, il y a quand même des choses à dire. Alors c'est vrai qu'il y a des films que j'ai quand même un peu plus mis de côté, Panic Room, clairement, c'est un film dont je ne suis pas fan du tout, je l'ai quand même revu plusieurs fois, mais c'est clair que pour moi, je l'ai quand même moins traité, Alien 3 aussi, je l'ai un peu moins traité, même si l'Alien, c'est quand même une sorte de serial killer non humain, comme je le dis dans le livre. Et la structure, ça a été quand même assez long à trouver, je ne vous le gâche pas, j'ai dû quand même, mais bon, ça c'est le propre de tout livre, j'ai dû pas mal remanier, réorganiser, c'est drôle, parce que finalement, le travail du critique sur Fincher nous oblige à devenir nous-mêmes des doubles de ces personnages qui passent leur temps à réorganiser, à mettre en réseau des indices, à réfléchir à une sorte de chasse au trésor, comme ça, ça, c'était grisant, c'était grisant dans l'écriture du livre, cette manière d'être obligé d'être soi-même dans un jeu de piste, dans une chasse au trésor, où on cherche à trouver le bon chemin, la bonne piste pour déceler ce qu'on a à dire d'important à ses yeux, en tout cas, sur Fincher. Et est-ce que la meilleure manière que vous avez trouvée pour ne pas vous perdre dans ce chemin, dans cette espèce de circuit comme cela, c'était l'utilisation, enfin, c'était d'assumer totalement et pleinement la subjectivité, la vôtre, et surtout, donc, en se tradisant par l'utilisation du jeu. Est-ce que ça, c'était un... Pour moi, ça fonctionne très, très bien. Je veux dire, on vous accompagne avec ce... Dès les premières lignes, d'ailleurs, vous l'assumez pleinement et on vous accompagne. Oui, je pense que ça m'a même aidé pour écrire, le fait d'assumer le jeu, d'assumer que, oui, c'est un point de vue, c'est subjectif, en étant, par contre, en essayant de prouver au maximum les choses, que ce soit une argumentation solide. Voilà, c'est... Mais quand même, oui, le fait que ça soit subjectif, c'est ce qui fait que ça libère la parole, en fait, aussi. Le fait que, bah oui, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai à dire et je ne vais pas atteindre la vérité universelle sur David Fincher. Parce que c'est vrai que quand on écrit un livre, il y a quand même ce problème-là, cette espèce de montagne qu'on a en face de soi, on se dit, bon, bah, comment va-t-on faire pour oser écrire sur David Fincher ? Il y a ce côté-là. Donc, c'est important d'assumer ce côté-là et puis, comme c'est un livre et puis que les éditions m'arrêtent, c'est quand même cinéma et littérature, c'était aussi un plaisir qu'il y ait cette figure de narrateur un peu, en tout cas au début et puis, il y a une petite incise dans le livre. Le jeu réapparaît un tout petit peu au cours du livre mais pas énormément. C'est voulu et c'est vrai que j'avais aussi beaucoup apprécié l'introduction d'un petit livre sur le son dans l'espace de Michel Chion qui commence justement par une introduction très personnelle et c'est vrai qu'il me semble que c'est quelque chose qui fonctionne bien et ça m'a donné envie. Qu'est-ce que... Je vais me permettre de lire un extrait. Alors, c'est page 41, c'est sur le tueur metteur en scène parce qu'il y a quelque chose très très important. Il y a deux, trois, selon moi, deux, trois théories que vous inscrivez dans le livre et qui ouvrent pas mal de connexions et qui sont assez intéressantes. Pour moi, ça, c'est ma préférée parce que ça a un rapport avec la mise en scène aussi. Permettez-moi de lire ces quelques lignes. Ça ouvre le premier chapitre, le tueur metteur en scène et c'est la page 40, je crois. Je vais vous écriver « Le tueur en série finchurien est un habile metteur en scène produisant un fascinant cahidoscope d'images dans lequel le protagoniste perd inévitablement pied. Il s'immisce au cœur du réel pour le métamorphoser en un vaste théâtre. La consumer and creation service, pardonnez-moi pour le très anglophone, de The Game substitue au monde la mise en scène d'un jeu grandeur nature, les restaurants, les intérêts des appartements, les ambulances, les hôpitaux. Tout se transforme en un vaste simulacre destiné à mener Nicolas Van Orton au bout de sa partie. Telle est l'une des grandes sources d'angoisse de nombreux trieurs de Fincher ne plus pouvoir faire la part entre le réel et la fiction. La mise en scène du psychopathe sont parant définitivement la réalité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en citation, vous prenez un extrait de Seven où l'inspecteur Somerset joué par Morgan Freeman dit « John Doe mène la danse ». Ça, je crois que c'est vers la fin, d'ailleurs. Ils le disent sans être plus beau. « John Doe mène la danse ». C'est énorme, c'est fascinant parce que, en gros, vous dites que ce sont les serial killers et vous l'écrivez, je ne l'imagine, je n'invente rien, qui produisent la fiction. Ah oui, c'est complètement ça. Et ça revient, là aussi, ça revient d'un film à l'autre. Bon, là, je vais partir d'un des films qui m'a plus sentée, c'est-à-dire Gone Girl où Amy, Dunn, va littéralement créer une fausse histoire. Elle va écrire un faux journal intime et elle va produire des fausses pièces à conviction pour... Donc, elle va créer toute une fiction dans laquelle le personnage va se perdre. Alors, en soi, c'est très narratif et c'est très... Au fond, là, en le résumant comme ça, je me dis, ah, mais c'est très basique. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment ça va contaminer aussi justement la mise en scène de Fincher. C'est comment le journal d'Amy ou encore les lettres du Zodiac vont créer des surimpressions, vont aboutir dans la mise en scène à des surimpressions où le spectateur lui-même est immergé dans les lettres. Alors là, je suis en train de griller un peu la question des chapitres du livre, c'est-à-dire le chapitre écriture. Mais bon, c'est extrêmement lié. Je pense aussi au générique de Seven où on est vraiment immergé dans le journal de Jundo. Il y a cette idée que toute la production fictive du serial killer nous immerge au point de se substituer au réel. Et ça, ça arrive partout. Et donc là encore dans Seven, ce que je trouve aussi très facilement dès le petit ciné club que j'ai fait il y a quelques années, c'est de me rendre compte que la ville est hors champ dans Seven. Elle n'existe pas, la ville. Il y a deux rues, il y a quelques intérieurs. Mais sinon, ce qu'on voit, c'est l'environnement des meurtres, en fait. Ce sont les scènes de meurtre. Il n'y a plus que ça. Et les scènes de meurtre de Jundo, évidemment, comme leur nom l'indique, ce sont des choses absolument fabriquées. On est dans l'ordre de la mise en scène. ça commence tout de suite, en fait, cette mise en scène du prédateur et qui va se continuer comme ça jusque dans les films les plus récents. Alors, attendez, comment vous pouvez expliquer que la séquence finale sont spoilées, mais bon, Seven, ça a été vu des centaines de fois, mais on ne va pas spoiler. Allez, on va dire qu'on ne va pas spoiler. Mais comment vous pouvez donc expliquer que cette séquence finale se déroule en extérieur, loin de la ville ? La scène finale, c'est un immense plateau de théâtre, en fait, où justement, la ville n'est même plus là. Avant, on avait quand même des petits éléments urbains et là, on a une forme de progression puisque d'un coup, on est dans le désert. Donc, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus que la mise en scène de Jundo avec cette arrivée d'une fourgonnette et ce qui s'ensuit et avec un coup de théâtre. C'est ça qu'il y a, c'est de se rendre compte qu'il y a vraiment des coups de théâtre et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une série comme Mindhunter. Donc, ce que je trouve aussi fascinant, c'est de voir que de Seven à Mindhunter, il y a des choses très importantes chez Fincher qui ne partent pas et qui même s'accentuent, notamment la théâtralité. Et Dieu sait que la théâtralité, ce n'est pas un truc qui me fascine au fond au départ, mais j'ai été forcée de bien me rendre compte que dans Mindhunter, il y a cette dimension de mise en scène théâtrale où justement, la parole prend de plus en plus de place et le personnage de Holden Ford va devenir à son tour un metteur en scène d'ailleurs, dans une scène de la fin de la saison 1 où il va piéger un pédophile avec des accessoires, avec un coup de théâtre aussi, comme à la fin de Seven. Comment vous pouvez expliquer que David Fincher serait extrêmement multiculeux dans la représentation de la mise en scène d'un serial killer ? Parce que vous me disiez que raconter comme cela, c'est évident et basique parce que ça s'inscrit chez d'autres cinéastes, mais quand on le voit lui à l'œuvre, c'est-à-dire ce qu'il en fait de l'image, c'est extrêmement méticuleux et c'est un travail d'orfèvre et comme si on avait l'impression que tout le monde ne l'intéressait excepté cela. Retranscrire avec méticulosité par l'image et par le son un travail de fourmi de la mise en scène du serial killer. Alors, oui, c'est exactement ça. Disons qu'il y a quelque chose qu'il exprime assez bien dans un making-of de Zodiac qui m'a beaucoup intéressée, c'est que justement le serial killer en soi, il a ce côté mythique. Comme je vous disais, comme la femme fatale, il y a cette aura, il y a ce espèce d'aura vampirique qui peut attirer de manière assez instinctive, comme une proie qui saurait plus débattre dans la toile d'une araignée. Et justement, le fait de montrer de manière aussi méticuleuse la fabrication du piège, c'est aussi une manière de s'en déprendre. Il y a ce côté-là, il s'agit de se libérer aussi d'une emprise en révélant la cuisine interne. Et à un moment, c'est la page 146, c'est dans Logoré, chapitre 4. Vous écrivez « La théâtralisation de la prise de parole du tueur en série n'a pas pour unique but d'en accentuer l'importance. Théâtraliser, la parole est aussi montrée comme apparence susceptible d'être trompeuse. Elle forme une autre muraille lexicale de faux-semblants où le tueur dissimule ses véritables motivations. » Et il y a un chapitre sur l'idée même d'écriture. Et voilà, donc il y a quelque chose qui se revient par l'écriture et Logoré. Il y a deux questions que j'aimerais vous poser par rapport à cela. Nous savons que Finchian n'écrit pas ses films, enfin ses scénarios, il ne les écrit pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y travaille pas, qu'il les décortique. Mais en tout cas, ce n'est pas lui qui écrit ses scénarios. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que l'écriture en soi est très, très importante chez lui. dans ses films, dans les images. Et d'ailleurs, son dernier film « Manque », tu parles de cela aussi. C'est très troublant. C'est assez… J'ai cette impression qu'il y a… Oui, j'ai cette impression qu'il y a une espèce de passion comme ça, comme s'il voulait écrire un roman, mais il en faisait plutôt des films. Et alors qu'il… Jusqu'à preuve du… Enfin, si je ne me trompe pas, il n'a jamais vraiment écrit ses scénarios. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a une capacité et une beauté à filmer des gens en train d'écrire ou des gens qui ont besoin de l'écriture pour avancer, pour exister dans cette société ou pour détruire aussi cette société d'ailleurs. Oui, complètement. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai que Fincher n'écrit pas ses scénarios. Alors après, c'est vrai qu'il intervient dessus, il discute beaucoup avec ses scénaristes, mais c'est vrai qu'il ne les écrit pas comme Hitchcock. Alors après, peut-être qu'il y a un côté autobiographique, il y avait quand même un père journaliste, vous savez, le scénario de Menck, c'est un scénario écrit par son père. Donc, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est… c'est cette fascination du travail de son père ? Peut-être ? Après, c'est vrai que l'écriture, c'est ce que l'écriture, c'est matérialiser la toile, le plan du serial killer. Alors après, il n'y a pas que ça, il y a cette idée-là, mais le plus intéressant, je pense, c'est aussi que l'écriture chez Fincher, elle a un côté cryptique, tout simplement. C'est toujours… Ce n'est pas qu'une écriture, ce sont des symboles à décoder. Ce qui m'a beaucoup marquée, par exemple, au social network, c'est cette écriture algébrique, cette formule que Eduardo donne au début de social network pour la création pour la création de l'ancêtre de Facebook, FaceMash. C'est parce que l'écriture devient presque une formule magique, en fait. C'est le sésame qui permet de développer tout un monde et c'est là qu'on voit évidemment un parallèle avec le scénario. C'est qu'un scénario, justement, c'est le point de départ qui fait que le film va pouvoir avoir lieu, c'est ce qu'on va vendre à un producteur qui va ensuite donner son feu vert. c'est vraiment l'étape de base à partir de laquelle tout est possible et je pense que c'est peut-être pour ça que Fincher est fasciné, c'est que c'est à la fois une matière à interpréter, une matière mystérieuse qui permet de faire exister le mystère notamment du tueur en série, mais c'est aussi un symbole de puissance, en fait. C'est vrai que l'écriture, c'est cette puissance qui rend possible le film, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui traverse quand même pas mal de films. Justement, cette formule d'Edouard Do, le journal d'Émy, l'idée que l'écriture a une force, a un impact et que ça peut aboutir à quelque chose de réel et qui va même se substituer au réel. Donc là, on voit bien que la métaphore du cinéma, elle est clairement là. Le fait que ça va amener à la production de quelque chose qui va se substituer au réel comme un film, qui va se projeter. Et l'écriture, justement, elle se projette dans les films de Fincher. Et est-ce que les messages codés dans Zodiac, on peut dire qu'elles mènent aussi un peu, ils, pardon, les messages, ils mènent aussi un peu la danse d'un point de vue narrative ? Oui, tout à fait. Bien sûr, comme la chasse au trésor d'Émy, les lettres du Zodiac vont déterminer l'enquête dans laquelle les inspecteurs se perdent. Alors, c'est marrant comme dans l'écriture de ce livre, j'ai vraiment procédé, il y a des séquences phares qui m'ont fascinée et que j'ai dû, que j'étais obligée d'interpréter de plusieurs manières au fur et à mesure du livre. Et parmi les séquences très importantes, il y a cette séquence donc de l'arrivée des inspecteurs Toski et Graham au bureau du journal de Robert Gray Smith, le San Francisco Chronicle. Et ils sont comme noyés par les lettres du Zodiac qui vont s'accumuler en surimpression. Et ça, ça m'a semblé essentiel par rapport au livre que j'étais en train d'écrire et notamment parce qu'il y a cette idée que ça matérialise la fiction du tueur. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on a aussi dans Seven, toutes ces écritures tous les indices que sème le serial killer qui en fait sont une véritable fausse piste dans laquelle Somerset et Mills vont s'engouffrer et qui va les piéger. Et la chasse au trésor d'Amy, c'est pareil, bien sûr. Donc vraiment, on retrouve des systèmes similaires sur l'écriture d'un film à l'autre où il s'agit justement de matérialiser cette puissance du tueur et sa mise en scène. Oui, avec, vous évoquiez cette séquence des deux policiers allant, des allers-retours incessants entre leur commissariat et le journal avec cette musique de slide dans le family stone « I want to take your hire ». Alors qu'il y a même ça aussi, il y a un lien qui est assez fort par rapport à ça aussi. J'imagine. Je vous en prie. Pour ajouter par rapport à l'écriture, et je pense que quand même, j'insiste là-dessus, il n'y a pas quand même cet aspect interprétatif. Justement, c'est ce qui va appeler l'interprétation et perdre le personnage. Beaucoup. Il y a quand même cette idée-là. C'est une écriture hiéroglyphique la plupart du temps. Dans le sous-titre de votre livre, il y a « L'obsession du mal ». Est-ce que cette obsession du mal, il y a aussi un rapport très fort avec la notion d'échec ? Justement, c'est là que Fincher développe quelque chose de vraiment singulier et intéressant. C'est ce qui fait que ce n'est pas un film de serial killer parmi d'autres avec une enquête hyper basique. Justement, c'est que toutes ces intrigues, elles sont l'occasion de faire des portraits de personnages qui se perdent dans leur obsession de l'interprétation. Et c'est là que pour moi, il y a presque un double du critique. Du critique de cinéma ou du critique littéraire, comme on veut. et d'ailleurs, ça m'intéressait de faire quelques liens notamment avec Borges et son ensemble de nouvelles fictions. C'est-à-dire le fait que la fiction proposée par le tueur ou un autre personnage, c'est quelque chose dans lequel on s'opère et dont on ne peut pas sortir et on ne peut plus dissocier la réalité et la fiction. Il y a cette idée que le personnage va s'engouffrer dans une quête interprétative sans fond. Et c'est ça qui est très beau. C'est justement montrer ce côté limbieratique de la quête. Donc évidemment, on a ça dans Zodiac, on a ça dans la saison 2 de Mindhunter. Là, j'en profite de cette émission pour inciter sur le fait que la saison 2 de Mindhunter est quand même très intéressante et justement, elle montre bien les évolutions de David Fincher au cours du temps puisqu'il parle bien plus des failles de l'enquête et de cette faiblesse humaine qui fait qu'on n'arrivera jamais à identifier en tout cas BTK, par exemple. et donc voilà, c'est quelque chose de vraiment super intéressant parce que j'ai remarqué que la saison 2 avait quand même été pas mal critiquée et je trouve ça dommage parce que c'est une saison au contraire qui montre bien l'évolution de David Fincher qui parle plus justement de cette dimension d'échec, de personnages qui doivent lutter face à un système de plus en plus complexe pour lui et qu'il a plus de mal à comprendre et qui laisse d'ailleurs de moins en moins de place à l'inventivité, à l'imagination et à l'intuition puisque c'est tout le thème de la saison 2 de Mindhunter, c'est le fait que Holden Ford a des intuitions qu'il ne peut pas prouver et que personne ne veut suivre au fond et ça mène à pas mal d'échecs et justement, il y a aussi cette idée que cette quête obsessionnelle presque sans fin, elle isole en fait, d'un côté solitaire aussi tragique que j'ai trouvé très intéressant de même que dans Menk, alors là évidemment il n'est pas question d'interprétation mais on retrouve cette idée de solitude de solitude d'un créateur parce que finalement l'enquêteur qui se perd dans une obsession et qui est obligé de recréer toute la fiction du serial killer, de la réinventer et de l'identifier pour l'annuler tout ce travail-là, ça en fait un créateur en fait, c'est peut-être aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup, c'est que celui qui interprète dans les films de Fincher c'est quand même un créateur et un créateur qui est de plus en plus isolé dans la société contemporaine, c'est aussi ce que racontent les films de David Fincher. C'est marrant parce que vous commencez par, dans le livre, vous commencez par cette horrible aventure qu'il a vécue lors du tournage d'Alien 3 et vous expliquez bien ce qui en a découlé de tout cela et là, ce que vous venez de dire, on a cette impression que c'est parti d'Alien 3, ce qu'il a vécu et c'est comme indirectement ou directement, je n'en sais rien, mais ce qui est troublant, c'est que ça se reproduit souvent dans les récits de ses films, pas forcément en lui, mais dans les récits de ses films. c'est très 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 troublant. Manque par exemple qui a son dernier film en date, même s'il est sorti sur une plateforme et c'est quand même son dernier film, rejoint parfaitement, carrément même ce qu'il a vécu lors du tournage et le rapport qu'il avait avec, enfin le non-rapport avec la Fox sur Alien 3. Il y a toujours quelqu'un qui essaie d'aller jusqu'au bout de sa création mais qui est constamment freiné par quelque chose qu'il n'arrive pas à décrire et qui est tout sauf de l'artistique. Il y a un truc assez impréable par rapport à cette société. Voilà exactement, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que ce trauma d'Alien 3, finalement ça devient une expérience fondatrice d'un de ses thèmes récurrents tout au long de son oeuvre. C'est effectivement le personnage créateur qui n'est pas écouté. Alors bon, là il faut le qu'on parle un peu de la fin du livre d'ailleurs. Mais oui, il y a cette idée un peu autobiographique du créateur isolé et vous avez raison, c'est vrai que Menck, ce n'est pas un autoportrait parce que bon, il faut voir la figure qui est quand même un sacré, qui est quand même montré comme une sorte de débris au début du film. Mais tout de même, oui, il y a cette idée d'un personnage sans compromis qui suit ses intuitions artistiques jusqu'au bout et qui résultat se retrouve un peu rejeté par le système. C'est vrai que dans les scènes comme ça, matrice de mon travail, c'est vrai que cette grande scène de dîner à la fin de Menck face à William Randolph Hearst et Talberg et Louis Béméer, c'est quand même une scène effectivement qui d'une certaine manière à avoir avec le trauma d'Alien III, bien sûr, ce personnage qui va déballer son projet créatif sans prendre aucune pincette, alors par contre de manière très maladroite et très destructrice, c'est ce qui va créer, justement, c'est ce qui va détruire le personnage. Là, je n'en dis pas trop parce que c'est quand même la fin de Menck, ce n'est pas comme Seven, je pense que tout le monde ne l'a pas vue. Mais ce que je trouve aussi très fort et ça, ça m'a quand même beaucoup fasciné aussi, c'est la question de l'autodestruction. C'est que, alors là, peut-être que je vous verrai une question. Je ne sais pas. Non, non, allez-y, je m'en prie. C'est vrai que le héros fincherien, c'est un personnage qui tombe très facilement dans l'autodestruction, qui, à force de suivre son obsession, va se faire contaminer par le mal, quitte à lui-même, et ce que je trouve très intéressant dans Menck, c'est que le personnage devient vraiment, malgré lui, assez mauvais. C'est quand même un personnage qui, indirectement, est responsable d'un suicide. Donc, il y a vraiment cette tragédie, il y a un côté très tragique dans les films de David Fincher que j'ai trouvé fascinant et qui me semblait intéressant de creuser aussi. Dernière question, c'est le chapitre 6, et on en parlait hors caméra, je vous disais qu'il y avait un aspect, enfin une thématique que je ne soupçonnais pas, même si c'était, je ne l'avais pas vue finalement, c'est le titre de ce chapitre, c'est la virilité en question, et j'aime bien la citation que vous avez utilisée qui est extraite de Alien 3 qui dit, merde, ce n'est pas normal, il n'y a que la femme qui a survécu. je ne vais pas vous demander et les femmes dans l'oeuvre de Fincher, ça représente quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas ça que je voulais vous... Mais juste ce chapitre-là, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vu déjà avant ou vous l'avez découvert en travaillant sur le bouquin ? Ça, ça faisait vraiment partie des choses qui m'intriguaient depuis pas mal de temps quand même. C'est vrai que... En tout cas, depuis Mindhunter, où vraiment... Et puis même, c'est vrai qu'on regarde dans Social Network que ça m'est quand même pas mal intriguée, mais c'est vrai que Mindhunter a encore pas mal aiguisé cette question-là, le fait que le personnage viril chez Fincher, justement, il est tout sauf viril. Au contraire, c'est vraiment, comme j'explique au début du chapitre, c'est la proie face au prédateur, c'est cette angoisse d'être trop faible et sans défense face à une sorte de force extérieure. C'est là aussi qu'on retrouve l'héritage du film noir, puisque cette idée que le héros, le personnage principal est victime d'une sorte de fatalité qui s'impose à lui face à laquelle il ne peut rien faire, on retrouve en fait la même chose et j'ai trouvé ça assez amusant à étudier, en tout cas, le fait que oui, même les films où il y a des figures extrêmement viriles, en fait, ce sont des films où les vrais héros ce sont des hommes finalement d'aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes qui n'ont absolument pas l'apanage de la virilité. Et par contre, ce qui m'a frappée par exemple dans l'écriture, c'est de repenser à Fight Club et de me dire mais oui, mais finalement, qui est-ce qu'on voit, quel personnage gravite autour de Tyler Durden ? Eh bien, on a ce personnage qui est atteint d'un cancer des testicules qui a une poitrine géante. C'est un des premiers personnages qu'on voit, c'est un des premiers plans de Fight Club. Il y a beaucoup de figures d'hommes un peu blessés blessés dans leur virilité justement ou qui souffrent de ne pas être virils comme les autres. Alors bien sûr, il y a le personnage de Mark Zuckerberg quand on revoit Social Network à travers cet angle, c'est assez savoureux. Oui, Mark Zuckerberg, ce qui le hante, c'est de ne pas être un avironneur. Et donc, ce questionnement, cette espèce de complexe par rapport à la virilité, ça traverse aussi énormément de films et c'est ce qui va occasionner pas mal d'humour aussi parce que ça inverse les codes. Et c'est vrai que, par exemple, Millennium, c'est quand même un film où on met à mal la figure de Daniel Craig, c'est-à-dire James Bond. On va le ligoter comme un rôti, il se fait à moitié violé par Lisbeth Salander. Alors, j'exagère, elle ne le viole pas, mais elle va quand même l'attaquer sexuellement de manière très claire alors que ce n'était pas forcément quelque chose de très voulu et désiré au départ. En tout cas, c'est très soudain, on va dire, alors que Lisbeth Salander va s'approprier les codes de la masculinité. René Marat, voilà, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, il y a vraiment un lien très fort entre la replay d'Alien 3 et René Marat dans Millennium. Ce sont des personnages masculinisés qui prennent l'apanage, qui prennent les atouts de la virilité pour elle et en dépouille presque le personnage masculin en face et ça, c'est vrai que c'est un des chapitres que j'ai préféré écrire. Effectivement, ça m'a semblé assez novateur. Je n'ai pas l'impression d'avoir lu grand-chose sur le sujet avant. Bon, après, je peux me tromper, mais en tout cas, oui, ça me semble très important et d'actualité aussi puisque je pense que ce questionnement par rapport à la masculinité, qu'est-ce que c'est que le masculin, puis peut-être que c'est même un... Oui, c'est un questionnement que les femmes peuvent se poser. Qu'est-ce que le féminin aujourd'hui aussi ? Parce que c'est aussi cette question-là. Est-ce qu'être une femme, ça peut être être replay ou être disbecelle-hendeur ? C'est vrai que c'est vraiment... Je crois qu'il y a beaucoup de questionnements à ce sujet-là qui sont très forts chez Fincher, même dans... Je repars encore de Mindhunter, mais même dans Mindhunter, le rapport entre Holden Ford et Debbie, il est intéressant. Debbie, c'est quand même une femme très émancipée qui, justement, traite un peu Holden Ford de petit garçon. et c'est assez humoristique aussi. Il y a ça, effectivement. Mais vous l'avez dit un peu au début de l'émission, ne pensez-vous pas qu'il s'est passé quelque chose chez David Fincher qui est assez incroyable ? C'est qu'entre ses premiers films, là, je parle de la... Je parle de la... de la forme. Entre... Le fond aussi, ça pourrait effectivement se lier à cela. J'ai l'impression qu'il y a une évolution incroyable et pas radicale mais assez incroyable chez Fincher entre... Entre... Entre Seven, par exemple, Zodiac et jusqu'à... Jusqu'au dernier, il s'est passé pas mal de choses dans sa manière de travailler l'image. On a beaucoup reproché au premier film de Fincher son côté esthétique, publicitaire. C'est quelque chose qui revenait souvent. Fight Club, par exemple, ça a été... Ça a été plébiscité, certes, mais ça a été aussi beaucoup critiqué d'un point de vue négatif sur le côté esthétique, et là j'ai l'impression et plus il avançait dans ses films, moi je me souviens que Zodiac, ça avait été pour moi un choc parce que c'était la première fois que je voyais Fincher maltraiter ou traiter l'image comme il l'avait faite, c'est-à-dire de manière très classique, très élégante. Il y avait quelque chose d'assez incroyable et qui était complètement différent de ce qu'on avait pu voir dans Seven, dans Fight Club, etc. Et même aussi dans la manière de définir ses personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, il y a quelque chose qui a évolué énormément. Est-ce que cette évolution, c'est peut-être la manière qu'il a maintenant de questionner le temps, la durée, le temps dans ses films ? Comme vous l'avez suggéré, il me semble que l'une des évolutions majeures chez Fincher, bien sûr, c'est l'importance du dialogue déjà, c'est l'importance de la parole qui va prendre de plus en plus de place et qui va se substituer justement à une mise en scène qui parfois était effectivement un peu glauque, un peu organique. La mise en scène était très organique, surtout au début, Alien, Seven, c'est évident. Alors que les derniers films effectivement, on est dans une imagerie un petit peu plus lisse, justement, moins pleine de chair, c'est plutôt le montage d'ailleurs qui va être dans l'organicité. Ça, c'est une autre histoire. Donc déjà, pour moi, il y a cette évolution majeure, il y a quand même cette idée que la parole est au centre du spectacle. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été pas mal commenté, mais je ne peux qu'aller dans ce sens. C'est vrai que depuis Social Network, la parole est centrale et ça n'arrête pas de se confirmer. Et c'est vrai qu'on voit Menck, effectivement, il y a une forme de classicisme de la mise en scène qui est de plus en plus puissant, qui était déjà présent dans Men's Hunter, où effectivement, un champ contre champ peut devenir fondamental et tout expliqué. Et c'est vrai que ce que je trouve assez amusant aussi, c'est comment maintenant, chez Fincher, un bureau ou une table sont souvent au centre de la mise en scène et ça devient vraiment une sorte d'espace symbolique où la table devient une frontière, parfois même entre bien et mal. ça, je trouve ça assez amusant et aussi très intéressant par rapport à aujourd'hui puisque, comme j'explique dans le livre, le bureau, ça devient l'entre-du-mal. Et notamment dans Menck où le bureau d'Irving Thalberg, c'est quand même une sorte de fausse au lion de laquelle le personnage va essayer de s'extirper et n'y arrivera pas, justement. et de même, le manoir de Hearst a carrément cette même fonction. Et pour revenir à votre question sur le temps, c'est vrai qu'en tout cas depuis dix ans, donc ce n'est pas non plus très récent, il y a un côté mélancolique qui se déploie. C'est vrai que j'ai fait pas mal de liens avec Citizen Kane et c'est vrai qu'on voit à Menck, il y a tous ces flashbacks où comme si tout était déjà trop tard, on raconte l'histoire de Menck alors qu'il a déjà perdu pas mal de liens, il a perdu son amitié avec Marion Davis, avec Hearst et justement, les flashbacks sont là pour raconter comment c'est arrivé. Donc, il y a vraiment cette idée de perte du temps qui est aussi très importante bien sûr dans Benjamin Button c'est l'évidence même et d'ailleurs ce que je trouve très beau en revu le film plusieurs fois évidemment, c'est quand même cette figure de l'horloge qui pourrait remonter le temps en arrière où là, c'est bouleversant et c'est vrai qu'on sent bien que chez Fincher c'est aussi quelque chose qui le travaille pas mal le fait de pouvoir repenser un passé perdu oui, ça revient pas mal alors est-ce que c'est fondamental dans son évolution moi je pense qu'en termes de mise en scène c'est peut-être pas le plus le plus important je pense que effectivement le classicisme et le langage c'est peut-être des changements peut-être encore plus forts en termes de mise en scène mais quoique vous me direz même qu'avec tous ces flashbacks ça peut se discuter mais c'est vrai que thématiquement oui, le temps c'est très important le deuil la perte c'est vraiment des éléments très forts qui sont de plus en plus évidents et même dans Mindhunter j'en parle beaucoup mais c'est un peu logique c'est quand même c'est génial c'est vraiment une série importante c'est extrêmement riche et c'était un plaisir de travailler le plus précisément possible dessus et même les personnages d'Oldon Ford et de Bill sont eux-mêmes dévorés par ce sentiment de perte voilà et d'ailleurs ce qui est très fort je trouve par rapport à Oldon Ford c'est qu'il perd ce qu'il était en fait il se transforme il se voilà il se met un peu à ressembler au tueur qu'il interview d'une certaine manière il devient un petit peu plus froid un peu plus dur et il perd justement cette cette innocence ce côté beaucoup plus positif qui est le prof du personnage au début en termes de caractérisation c'est assez fort et bien sûr on avait ça dans des films précédents comme Social Network d'une certaine manière et c'est là qu'on voit le lien avec Citizen Kane aussi ces personnages qui ont des idéaux et au contact de leur métier au contact de l'être aussi aussi nocifs que leur entourage alors vous me direz ça c'est quelque chose d'initiatique assez classique mais là-dessus David il fait quand même des films assez initiatiques et d'ailleurs il ne s'en cache pas par exemple pour Fight Club il a cité plusieurs fois le lauréat de Mike Nichols voilà où justement c'est l'histoire d'un personnage qui doit justement se frotter au mal au mal entre guillemets en tout cas quelque chose d'un peu un peu déviant quoi je suis désolée ça c'est le problème c'est que bon il y a ce côté peut-être un peu moraliste parfois chez Fincher mais c'est complexe quand même justement ce qu'il montre c'est que notamment dans Mike le bien le mal ne cesse de se mélanger il y a une forme de complexité que je trouve très intéressante on n'est pas dans du manichéisme et d'ailleurs là-dessus ce que je trouve très intéressant c'est que des Seven il n'y a pas de manichéisme si on regarde bien parce qu'on a ce personnage de Somerset qui au fond partage le point de vue de John Doe et ça je trouve ça quand même super intéressant c'est de voir que cette mise en scène absolument morbide très glauque du réel autour des personnages dans Seven c'est pas tant le point de vue de John Doe que le point de vue de Somerset donc Somerset est un individu aussi dégoûté et aussi désabusé que le tueur lui-même et finalement c'est ça le mal pour le personnage dans les films de Fincher il y a ce côté cette désillusion ce cynisme généralisé et d'ailleurs le point positif de Seven mais qui a été un peu rajouté par les producteurs c'est que Somerset se transforme c'est qu'il décide de reprendre un peu d'espoir en l'humanité à la fin de Seven ce qui en fait n'était pas du tout dans le scénario de Fincher enfin de Fincher et son scénariste au départ ouais en gros ce serait si je devais synthétiser mais alors grossièrement grossièrement on dirait que John Doe c'est Somerset qui serait passé à l'acte finalement oui tout à fait c'est ça en tout cas je tenais à vous remercier énormément je répète c'est David Fincher l'obsession du mal on peut retrouver dans le lien de cette vidéo le descriptif qui renvoie directement à la page de votre livre comme ça pour ceux qui vont se le procurer et puis surtout je voulais vous remercier beaucoup d'avoir participé à cette interview et d'avoir pu dialoguer malgré quelques problèmes techniques mais c'est pas grave c'est de la radio on entend et c'est très bien comme ça merci beaucoup Juliette merci beaucoup très bonne journée générique c'est parti merci merci merci